Et bien tout le monde c'est Skyz, j'espère que vous êtes bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F124 Aujourd'hui les amis on s'occupe de l'épisode 5 de la Kaeya Mikael Schmauer chez Ferrari Kaeya qui a commencé depuis le début du jeu avec l'épisode qui est de retour en Formule 1 Saison un petit peu roleplay, Kaeya roleplay avec le... bah... Kaeya chez Ferrari Voilà, ça fera revivre certaines... certaines nostalgies En tout cas vous avez le classement sous les yeux, on est largement en tête 95 points contre 62 pour notre rival le plus proche Max vs Tappen Au classement constructeur c'est également l'avantage pour Ferrari Mais en classement R&D c'est Red Bull qui est largement devant nous Vous avez tout ça devant vos yeux, c'est très serré entre Mercedes, Ferrari, Aston et McLaren On l'a vu la dernière fois, c'est Fernando Alonso qui a gagné la course au Japon Et oui la 33ème victoire du pilote espagnol, c'était au Japon contre nous Ça rappelait un petit peu certaines rivalités de l'époque 2005-2016 entre les deux pilotes Mais maintenant on est sur le retour en Chine Avec pour la première fois les amis, un format sprint cette saison Et le format sprint a légèrement évolué pour suivre la réalité de ce jeu On va avoir donc une course sprint Avant ça une calife shootout Ensuite donc la calife normale et la course normale Donc en fait ils ont revu le format C'était pas le cas il me semble sur F1 23 Vous me dites si je me trompe dans les commentaires Mais format totalement innovant On revient sur le Grand Prix de Chine Moi ça fait longtemps que je n'ai pas fait en mode carrière Ça fait depuis je pense F1 2020 Mais moi c'est un circuit que j'aime beaucoup Notamment sur F1 23, j'aimais beaucoup ce circuit et 22 aussi Donc là on s'est mis encore une fois sur une séance d'essai On a fait quasiment les programmes sur cette séance là La voiture elle est bien, je suis content de donner sur le circuit Je trouve que c'est un circuit qui est très bien pour les F1 Ça double pas mal, il y a des zones de pilotage intéressantes Donc franchement c'est un circuit qui est cool je trouve Et qui mériterait d'avoir un petit peu plus d'amour sur le jeu Mais bon en vrai on verra ça on verra ça plus tard Quoi qu'il en soit La voiture c'est plutôt bien comporté Voilà on avait un setup joliment préparé pour l'occasion Donc on était bien, on avait pas une domination énorme Mais on était bien sur cette séance d'essai libre Ça se passait correctement Le fling était là, alors il y avait encore une fois la physique Qui est assez bizarre sur les jeux F1 Enfin sur ce jeu F1 On n'en parlera pas, ça sert pas à grand chose On est pas là pour ça, on reste un petit peu dans le roleplay Mais moi j'ai bien aimé J'ai bien aimé dans tous les cas conduire sur le jeu Et sur le circuit dans tous les cas Et après on va passer rapidement à la quali vous verrez Les gars c'est pas encore au point Pour le coup je sors un peu de tout ça Mais c'est pas encore au point Normalement vous savez que la qualification c'est l'accueil AQ1 en Mayjom AQ2 en Mayjom, AQ3 en Soft Bon c'était pas forcément très respecté par les bots Ça faisait un moment qu'on attendait ça Bienvenue pour ces qualifications en Chine Un pays qui fait son retour au calendrier Après plusieurs années d'absence Nous sommes ravis de revenir ici Reste à savoir qui va décrocher la pôle En tout cas maintenant hyper intéressant Parce que la pluie est prévue pour cette qualification Elle peut tomber à partir d'importe quel moment Bon la Q1 nous on est en Mayjom On respecte le règlement Et la météo a l'air d'être plutôt stable C'est nuageux, c'est couvert Mais il n'y a pas de risque de pluie pour l'instant Donc on va faire ce pour les taux en Mayjom Comme je vous l'ai dit Les bots n'ont pas respecté cette chose là Donc certains sont en Soft Ce qui peut avoir une influence sur les chronomètres forcément Alors entre les Mayjom et les Soft Il y a une demi seconde environ Quelque chose comme ça Donc on verra bien Mais moi je joue le jeu, je suis en Mayjom Pour l'instant le secteur 1 c'est bien pris Le secteur 2 on est dedans avec ce S Qui se passe à fond complètement Le premier et le deuxième on relâche un petit peu Et on rétrograde de quelques vitesses On rate un petit peu la corde en ce double gauche Mais c'est pas trop trop grave On arrive à maintenir la stabilité Et pas mal de vitesse sur le secteur 2 Et on va arriver dans le secteur 3 Pareil le circuit n'a pas évolué depuis pas mal d'années Mais on connait bien les boss et les libreurs etc Donc c'est pas trop trop un souci Le dernier escargot également Qui est très délicat à prendre Et qui use beaucoup beaucoup la gomme avant gauche Donc il faut faire attention à tout ça Et on va partir sur un chrono En 1.31 0.38 On est deuxième à 2 dixièmes seulement De Sergio Perez Donc chrono qui suffira largement Pour passer en 7 Q2 On va voir le classement Du coup on est 7ème à 3 dixièmes Donc de George Russell On a utilisé des Mayjams Comme vous pouvez le voir Il y a des gens qui sont en soft Donc ça sera des softs Qu'ils n'auront pas pour la suite Ricardo, Ocon, Gasly, Hülkenberg et Sargent Seront les éliminés C'est assez serré Une seconde 5 pour toute la grille Ça reste assez serré Malgré les deux types de gommes Assez différents Et là maintenant on passe en Q2 Et vous pouvez voir que c'est l'accalmie Il pleut de fou furieux On a seulement 10 minutes Ou 8 minutes je ne sais plus Pour faire le chrono en Q2 Forcément il n'y a plus de choix pneumatique A respecter Tout le monde en intermédiaire Moi je vais juste emmagasiner les tours Pour avoir le plus d'expérience possible Et améliorer au fur et à mesure Parce qu'on sait que sur ces conditions là C'est un petit peu le dernier en piste Qui fait le meilleur tour Donc là il faut juste que je mette des tours Vous pouvez voir que la traction est assez délicate On fait un petit peu comme on peut Sans avoir d'expérience sous la pluie Sur ce circuit On refait un petit peu les tracks limites On refait un petit peu également les zones de freinage Mais ça ne se passe pas trop trop mal pour l'instant Pareil pour la sortie d'épingle qui est bien maîtrisée Il reste le dernier virage Pour nous permettre de claquer un chrono Pour l'instant Charles Leclerc le détient avec une 44.6 Donc on fait une 45.2 Donc on est cinquième derrière Votas Attention à ne pas se faire avoir Il faut rester dans le top 10 Pour ne pas se faire sortir de la qualification Donc là on continue On enchaîne directement Ce qui est bien sur ce jeu C'est qu'avec le LS qui se recharge constamment Entre les virages On peut faire deux tours de full push Donc c'est ce qu'on essaye de faire Et vous pouvez voir que ça ne marche pas trop mal Puisqu'on a un peu moins de 4 dixièmes d'avance 3 dixièmes et demi Et à la fin du tour Là on a les 4 dixièmes Ce qui nous suffirait pour passer devant Charles Leclerc Et il faut voir si ça suffit Parce qu'on n'a plus d'essence On n'aura pas le temps de rentrer au stand et ressortir Donc c'est vraiment notre dernier run De cette qualification On a pas mal de bots qui sont au stand Et qui ressortent également Voilà 7 dixièmes d'amélioration 44.515 On est donc premier devant Charles Leclerc Et Votas qui est cinquième Surprise Votas Alors qu'on est sur la fin de la qualif Et on est devant vers 7 pour 1 millième On a pas mal de l'amélioration Dans cette fin de séance Magnussen, Guanujo, Lance-Rolle, Norris Et de sous-en-dessous On a une grosse surprise pour Norris Très grosse surprise pour Norris Qui est souvent très bon dans ses conditions Un petit peu pluvieuses P6 de Votas P10 d'Albon Faut voir ce qu'ils ont mis dans leur voiture Parce que là c'est la grosse performance Quoi qu'il en soit maintenant On passe à SQ3 Avec le train de soft 9 Qu'il nous restait Alors que certains étaient en médium Alors qu'on spin directement On a emmené trop de vitesse Sur ce premier tour C'est encore mouillé La piste n'est pas encore prête On peut voir au ralenti Voilà on rentre dans le virage Tout en glisse Et ça va vraiment je pense User la gomme Alors on a pas bloqué les roues Juste qu'on est parti en spin Au niveau du train arrière Et on va pouvoir faire un deuxième run A la fin de ces qualifs En ayant refroidi les pneus Etc, etc Et le fait d'avoir également Chauffé la piste On est reparti pour un tour Donc il reste 2 minutes 30 Pour l'instant on est dernier 10ème dans cette SQ3 Donc là maintenant Ça se passe beaucoup mieux Il va falloir être un petit peu Plus précautionneux Sur les virages On sait que la piste N'est pas au maximum Comme elle l'était en SQ1 La pluie a complètement délavé la piste Donc on essaie juste D'être bien Encore une fois On est l'un des derniers A faire un tour chrono Le reste soit rentre au stand Soit sur un tour de rentrée Donc il reste plus que nous A faire un chrono Pour le coup je pense que C'est pas très très bien optimisé De la part des bots Sur ce jeu Et bon Est-ce que c'est de notre faute ? Non Mais en tout cas On est sortis loin En dernier Donc on a la piste A son meilleur potentiel possible On rate un petit peu la corde Dans les S On rate également ici La réaccélération Qui nous coûte quelques dixièmes Le double gauche C'est quand même bien assuré Mais chaque réaccélération Peut être un petit peu délicate Donc on essaie de faire un peu comme on peut On rentre dans le secteur 3 maintenant Qui se passe bien On est très proportionneux Sur la réaccélération Là ce virage là Pareil c'est assez délicat Faut être douche Même pas encore à fond Sur l'accélérateur Et maintenant La zone de DRS Qui va donc être activée Mais non Parce qu'on était sous la pluie Donc il n'y a pas de DRS ici On utilise un petit peu de batterie Et maintenant on va Attaquer l'épingle Le virage très très compliqué De ce circuit Maintenant On bloque un petit peu les Warriors Blocage du Roy avant Blocage du Roy arrière La voiture qui pivote tout même Assez franchement Le DRS est autorisé Donc on va pouvoir l'avoir Sur la toute petite zone de fin Je ne pense même pas Qu'on puisse vraiment l'activer Bah si on a quelques centaines de mètres Pro activé Et on passe en 1.40.4 Devant tout le monde Et on prend la pôle De cette calée Alors qu'on est le dernier en piste Donc confirmation de la grille Dans quelques instants On est premier Avec 3 secondes 3 D'avance Le Wissam Newton Qui a fait son tour En début de séance Leclerc pareil Troisième Verstappen 4 Allons au 5 Piastri 6 Pérez 7 Ressol 8 Bottas et Albon Compéteront ce top 10 Dans le sprint du jour Seule la vitesse compte Il y aura très peu de tours Et peu de place pour la stratégie Qui aura l'étoffe Pour accéder au podium Nous nous trouvons sur les rives du Yangtze Sur le circuit international de Shanghai Composé de 16 virages 54% des 5 km 410 de la piste Se font à plein régime Et nous allons atteindre des vitesses de pointe De 320 km heure sur la ligne droite Une fois le DRS activé avant le virage 14 Jetons à présent un oeil à la grille de départ De cette qualification sprint Mickaël Schumacher part en pôle position Et Lewis Hamilton complète la première ligne Derrière eux sur la grille Nous retrouvons Leclerc Verstappen Fernando Alonso Oscar Piastri Perez Russell Albon Bottas Magnussen Joe Stroll Norris Tsunoda Sargent Bulkenberg Gasly Ocon Et Daniel Ricciardo Occupe la dernière place sur la grille La phase de préparation Etant quasiment terminée Dirigeons-nous vers la piste La qualification sprint Ne va plus tarder à commencer A mes côtés aujourd'hui Un homme qu'on ne présente plus Mais je vais quand même essayer Bonjour Jacques Villeneuve Alors que la légende Mickaël Schumacher Apparaît sur nos écrans Parlons de lui justement Comme dirait l'autre Le changement c'est maintenant Sauf que pendant le sprint Le changement de pneu en l'occurrence N'est pas obligatoire Et c'est un changement justement Par rapport à une course classique Comme on le sait Chaque pilote aime savoir Ce que lui demande son écurie Dans son cas Pas de surprise Tant que ses performances Répondent aux attentes de l'équipe On peut dire que tout roule C'est à peu près ça Vous savez On a vite fait de se sentir invulnérable Tout tourne autour de soi Et on veut gérer sa carrière Du mieux possible Mais il faut aussi penser à l'écure Et la jouer collectif Collaborer au maximum Avec l'autre pilote C'est un équilibre assez complexe à trouver Et c'est parti Les pilotes commencent le tour de formation Avant l'extinction des feux De cette qualification Comme vous pouvez le voir On part tous en médium On est parti pour 7 tours de course Juste avant ça Je sais pas si Julien Fébro a fait référence politique Le changement c'est maintenant Bon bah très bien Un peu de politique dans les F24 Évidemment Sans le citer Quoi qu'il en soit On part tous en médium Donc la stratégie est nulle Il n'y en a pas Donc il n'y a pas d'arrot au stand 7 tours de course Va falloir juste être Le plus précautionneux possible Sur la gomme Peut-être parce qu'elle a susé trop Je ne sais pas On n'a pas beaucoup roulé Avec des pneus médiums Quoi qu'il en soit On est en première ligne Première position devant Lewis Hamilton Une première ligne de 7 tuples Champion du monde Qui sera le premier 8ème Champion du monde S'il y en a un Réponse d'ici à quelques mois Pour découvrir tout ça Quoi qu'il en soit Montez le volume Et rendez-vous au premier virage Et c'est parti pour cette première course Au sprint de la saison Bonne envol de Lewis Hamilton Qui va directement être A côté de nous On va être pas forcés Un petit peu à l'extérieur Pour emmener le plus de vitesse possible Malheureusement C'était mal calculé de ma part Et maintenant c'est également Verstappen Et potentiellement Charles Leclerc Qui peuvent s'infiltrer Sur l'intérieur On reste devant le pilote Ferrari Notre coéquipier On reste également devant Verstappen Mais on a perdu le lead Déjà après seulement Quelques centaines de mètres Hamilton qui est passé devant Le pilote Mercedes La première fois qu'une Mercedes Mène un grand prix Il me semble cette saison Et c'est Lewis Hamilton Qui est le leader De cette sprint Avec un freinage également raté De ma part Et Verstappen Qui a failli être menaçant Sur l'intérieur également Le DRS qui va être autorisé D'ici le prochain tour Donc il faut absolument Qu'on reste dans le DRS d'Hamilton Lui au contraire Va vouloir absolument Tout claquer Pour nous sortir de cette zone Très très mauvais départ Une mauvaise opération Sur ce début de sprint Attention à ne pas Faire ce genre de départ Trop souvent Et en plus c'est Hamilton Qui est en train de nous lâcher 8 dixième d'écart Entre les deux pilotes Et là maintenant On est à la fin du deuxième tour On a le DRS autorisé Hamilton n'a pas réussi A nous sortir du DRS Mais regardez combien De batterie on a perdu Pour rester au quota Au contact Du pilote Mercedes On a dû presque tout dépenser A tel point qu'on doit Recharger La batterie derrière lui On ne peut pas dépasser Et on a Verstappen Qui est très très menaçant Qui tente l'extérieur Au virage numéro 4 On arrive à garder l'intérieur Et donc fermer la porte Mais on a un gros déficit De batterie Contrairement je pense Au pilote Redbone On a dû beaucoup attaquer Pour rester avec Hamilton Et vous pouvez voir Que dans le secteur 2 Et bah Il nous met ADRAGEOS Il n'arrive pas A s'échapper Mais on n'arrive pas A rattraper non plus Alors que maintenant Au 6ème tour Dernier tour de cette course On sprint Il ne s'est rien passé Du tout malheureusement Du tour 3 au tour 6 Pour le coup Le pilote n'a plus de batterie On en profite Pour le dépasser Sur le virage numéro 1 À l'intérieur On est au coude à coude Et il reste pas mal Pas mal de vitesse Également pour le pilote Mercedes dans sa voiture Donc on n'arrive pas A le dépasser Pas à conclure Ce dépassement Verstappen également Est présent On a Leclerc Qui suit juste derrière Il y a un gros paquet Qui joue la première place Un autre qui clignote déjà Donc ce qui veut dire Que la batterie Est vraiment à plat Nous on est à 55% de batterie On a réussi à bien commiser Dans le secteur 1 Et c'est également Ce qu'on va faire Dans le deuxième secteur Mais on met un petit peu De chrono pour tenter Le pilote a également dépassé Vous pouvez voir Qu'il est vraiment à l'agonie Il est vraiment en mode J'ai plus de batterie J'ai mis tout Ce que j'avais au début De la course Maintenant Je vais me faire manger Et là on va juste Attendre le DRS Pour récupérer la première place On verra C'est du bluff Parce qu'on peut très bien Bluffer sur ce jeu En mettant le DRS Enfin le DRS pardon A 0 Recharger la batterie Et au final Mettre tous les chevaux Dans le secteur 3 Mais on a vu Qu'on avait quand même Une bonne D-Max Dans ce secteur 3 Donc maintenant On va y entrer On va prendre l'aspiration Et peut-être qu'il a quand même Pris une bonne sortie devant nous Une demi-seconde Parce qu'on va voir Si c'est suffisant pour nous On a également Leclerc Qui est derrière A Vestapen Qui clignotait également Qui va pouvoir dépasser Leclerc Qui va donc dépasser Leclerc On a à l'enjeu également L'aspiration de Charles Leclerc Alors que nous On est en pied extérieur On passe assez facilement Avant même la zone de freinage Sur Lewis Hamilton Pour reprendre Cette première place Le changement de leader Qui apparaît dans la toute dernière zone De dépassement De la course Et on va prendre les commandes De ce grand prix De cette course au sprint A la toute fin Et ben voilà La menace De Lewis Hamilton A été bloquée Et au final On termine premier Et troisième Pour l'équipe Très belle performance Pour Ferrari Mais ce fut Avec beaucoup De difficultés Et notamment Entre le tour 2 Et le tour 6 On a dû gérer Au mieux possible Notre batterie Et ça a été Assez délicat Donc la course Peut être surprenante Quoi qu'il en soit Le résultat Michael Schumacher En premier Devant Lewis Hamilton Charles Leclerc Troisième Alonso Quatrième Pardon Verstappen Cinquième Perez Six Oscar Pestri Septième Et Russell Qui marquera le dernier point De cette course au sprint Ça a été compliqué Pour les Red Bull J'impression Avec une cinquième Et une sixième place Et maintenant On va donc passer A cette qualification Normal Donc Q1 Q2 Q3 Nous sommes ravis De revenir ici Reste à savoir Qui va décrocher la pôle Et donc comme d'habitude La Q1 Q2 Q3 Ça reste beaucoup plus classique Pas de risque de pluie Sur cette qualification Donc maintenant On a juste à gérer La Q1 C'est normalement Jusqu'à la Q2 On va donc enchaîner Directement avec le premier Virage On a vu qu'on pouvait Envoyer quand même Beaucoup de vitesse Sur diverses trajectoires On prend la Q1 Un petit peu trop tôt Mais ça m'empêche Qu'on prend une bonne Élancer pour le virage 3 La sortie un petit peu délicate Mais on s'en sort pas Trop trop mal Maintenant on arrive vers L'épingle De la fin du secteur 1 Entre le secteur 1 Et le secteur 2 Et on va y aller directement Alors qu'on bloque les roues arrière On a bloqué les roues arrière On a coupé un petit peu Le virage 4 Alors on est resté Entre guillemets Dans les limites de piste D'après le jeu Bon bah Voilà très bien Pas de soucis Merci le jeu Mais on va continuer l'effort Jusqu'à la fin Pour voir si on peut Rattraper Cette erreur Dans le secteur 2 Et le secteur 3 On prend la corde Dans le double gauche Qui est très compliqué pour nous Et après Ça se passe mieux Dans le secteur 2 Mais l'erreur du secteur 1 Bah écoute déjà On a une Red Bull Dans nos rétroviseurs Qui est en train de nous rattraper Signe que le tour n'est pas très bon Meilleur tour de Valtteri Bottas En 31.8 On rappelle qu'on était En 31.0 Avec des médiums En SQ1 Donc on devrait faire mieux Sur cette qualification complète Avec une piste Qui est encore une fois bien gommée 31.0 Pour Alonso On devrait pouvoir faire mieux que ça On a le DRF Qui est autorisé Dans cette zone de déplacement Très très longue ligne droite Celle-là Plus d'un kilomètre de pleine charge La chicane Pendant la chicane L'épingle pardon On rate un petit peu la corde La rotation est compliquée L'arrière est compliquée La voiture n'est pas dans sa meilleure configuration J'ai l'impression Alors qu'on attaque le dernier freinage On va faire pivoter la voiture On reste dans les limites du circuit Et on va faire un chrono en ligne 31.458 Alors que Verstappen fait un 30.6 On est à 8 dixièmes Du premier chrono de Verstappen Et en plus on se touche avec le pilote Ça doit casser le musée avant Mais incompréhension Entre Schumacher et Verstappen Attention Qu'est-ce que c'est que cette Q1 Qui est en train de se passer On n'est pas du tout dans notre assiette La voiture Et je crois que Je crois qu'on est éliminé Je crois que j'ai en éliminé Je voulais assurer Je pensais que ça passait Mais il semblerait que non Alonso qui est premier Et on est éliminé On est le premier éliminé Pour quelques centièmes 22.000ème Sur Tsunoda On est 16ème Devant Hülkenberg Devant Ocon Devant Saint-Jean Devant Magnussen Mais gros gros coup de théâtre Dans cette qualification Première fois Qu'on sort De la Q1 C'est C'est rarissime On va partir 16ème de la course Nous voici de retour Au Grand Prix de Chine C'est ici En 2006 Que nous avons assisté A la dernière victoire En F1 De Michael Schumacher Tandis que Red Bull Y a décroché son tout premier succès En 2009 Grâce à Sébastien Vettel Autant vous dire Que ce Grand Prix Nous réserve encore Bien des surprises Le circuit international De Shanghai Est un tracé très rapide Composé de 16 virages Les courbes interminables En escargot Des virages 1 et 2 Mettent le talent Des pilotes à l'épreuve Tout autant que leurs pneus avant Deux zones de DRS Facilitent les dépassements La première au virage 1 Et la seconde Au bout de l'immense ligne droite De plus d'un kilomètre Qui mène au virage 14 Après une séance de qualification Extraordinaire Le moment est venu de regarder A quoi ressemble La grille de départ De la course d'aujourd'hui Le jeune champion Max Verstappen Part en pole position Et c'est George Russell Qui part en 2ème place Et pour le reste de la grille Nous retrouvons Leclerc Perez Norris Hamilton Oscar Piastri Fernando Alonso Albon Joe Bottas Zunoda Gasly Ricciardo Michael Schumacher Hülkenberg Ocon Sargent Stroll Et Kevin Magnussen Occupe la dernière place Sur la grille Les feux vont bientôt s'éteindre Alors jetons un oeil à la piste Où les préparatifs Battent leur plein A mes côtés Un homme Ou plutôt Une légende Que dire de plus Monsieur Jacques Villeneuve Il y a tellement à dire Sur Max Verstappen Et le voilà justement à l'écran Alors parlons de Max Comme on le sait Chaque pilote aime savoir Ce que lui demande son écurie Dans son cas Pas de surprise Tant que ses performances Répondent aux attentes de l'équipe On peut dire que tout roule C'est à peu près ça Vous savez On a vite fait de se sentir invulnérable Tout tourne autour de soi Et on veut gérer sa carrière Du mieux possible Mais il faut aussi penser à l'écure Et la jouer collectif Collaborer au maximum Avec l'autre pilote C'est un équilibre assez complexe à trouver Et c'est parti Les pilotes S'élancent pour le tour de formation Alors par chance L'Anstrel prend une pénalité Donc on va partir 15ème Et de partir avec des pneus hard Mais finalement j'ai l'impression Que beaucoup de pilotes Ont fait le pari des pneus hard Moi je voulais aller loin Pour boxe en intermédiaire Pas du tout En pneu médium justement Et ensuite Arrive jusqu'au bout de la course Mais finalement J'ai l'impression Que c'est le choix De beaucoup de pilotes Devant nous Donc la stratégie Ça va pas être si facile que ça On va absolument devoir être Méticuleux dans cette remontée On part 15ème Objectif Le top Top 8 Top 6 Top 6 Top 8 je pense Vu comment c'est serré devant Et que ça risque d'être Un gros train de DRS Le Grand Prix de Chine Ça va être assez délicat De remonter Mais sait-on jamais Il va falloir reprendre Un très très bon envol En tout cas Pour la première fois De la saison On est en difficulté Dans cette saison Heureusement qu'on a Un peu d'avance au championnat Mais Il va falloir être très très bon Sur la course En tout cas Monter le volume Et rendez-vous Au premier virage Et c'est parti Pour la course en Chine Avec 20 tours Qui nous sépare de l'arrivée Bon départ De la part de Charles Leclerc Qui est entre Russell Et Versa punch J'ai l'impression On prend également Un bon envol On fait la même stratégie Que sur la première course sprint On va essayer De faire l'extérieur A tout le monde Et pour l'instant On y arrive très très bien Regardez-moi ce secteur Qu'on arrive à poursuivre Sur tout le monde On est déjà à hauteur De la McLaren De Lando Norris Avec également Il me semble Guanujo Sur le côté de la piste Trois de front Dans ce premier secteur On s'entend extrêmement bien On a pris un très 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 bon envol Très bonne impulsion Avec des pneus noirs On est déjà derrière notre rival De toujours Fernando Alonso En 8ème place Et eux aussi Ont des pneus durs Donc on a fait le plus gros Alors qu'on a failli Emplâter l'épisode espagnol On a fait le plus gros Dans cette course On est remonté Dans les points Dans ça déjà Et le top put Qu'on avait dit Est déjà devant nous Il y a également Albon dans celui-ci Donc on va falloir Faire extrêmement attention Au train de DS Et on peut voir également Que Verstappen Est déjà parti De ce train Il a déjà une longueur d'avance A la fin de ce premier tour Mais nous On va falloir qu'on joue Vraiment très 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 bien Et qu'on soit méticuleux Sur la remontée Que ce soit pour la stratégie Pour les dépassements Il faut qu'on gère notre batterie Correctement Et on parle de batterie On est déjà à moins de 40% A la fin de tour 4 Et vous pouvez voir Que Alonzo et Albon Sont en train de lâcher Le train de DRS Albon n'avait pas le DRS Nous on est sur la menace De Piastri derrière nous Également notre joueur Qu'on tente un petit peu En mode random sur Alonzo On a vu que la porte était ouverte Alors on a essayé de s'infiltrer Mais le pilote espagnol Avec une très très bonne sortie On essaie également De tenter l'intérieur On va plonger Sur le virage numéro 4 Le pilote nous voit Ouvre la porte Et on s'infiltre C'est un mouvement Un petit peu dur Mais aucun contact De part et d'autre Et on arrive à passer Donc sur Farando Maintenant il faut plaquer Alexander Albon Qui comme on l'a dit précédemment N'a pas le DRS Sur Hamilton Donc sur ce circuit On sait que le train de DRS C'est un petit peu La bonne chose De ce circuit Il faut absolument être dedans Pour performer Donc on va devoir passer Albon le plus rapidement possible Le pilote qui va essayer De fermer la porte Sur l'intérieur On n'y va pas Il défend l'intérieur Le pilote Donc on va tenter l'extérieur Mais pareil On n'a pas la meilleure traction Par rapport à la Williams C'est un peu étonnant Mais on va voir le DRS Et chaque tour Qu'on perd derrière Albon C'est un tour On ne pourra pas rattraper Le DRS du top 6 devant Et je crois que c'est Leclerc actuellement Qui est en tête De ce Grand Prix Donc on va tenter L'extérieur également Sur Albon Sur le virage 1 On emmène beaucoup de vitesse Et ça passe Ce n'est pas encore fait Mais je crois que Albon est en train de nous laisser Tranquillement passer devant lui En oui On se rabat devant lui Le pilote Williams Et une place de gagné On est donc 7ème Au tour 5 On a déjà fait une remontée De 8 places C'était énormissime On est à 2 secondes 4 De les Wissabinsons Maintenant il faut absolument Qu'on donne tout Pour rattraper Le train-train du top 6 Mais ça va être très compliqué Parce qu'eux ont le DRS Donc en ligne droite Ils vont pouvoir être Beaucoup plus rapides Que nous Et nous en virage On est bien Mais on a des pneus hard Donc ce n'est pas Les meilleurs pneus A l'heure actuelle C'est plutôt Les pneus médiums On est à 18% L'avant gauche 9% avant droit Le pneu gauche Qui tape extrêmement fort Sur ce circuit Et on est encore une fois A 2 secondes 4 Donc on ne remonte pas A tant que ça On ne perd pas de temps Mais on ne remonte pas Donc il va falloir Que devant nous Ça se batte un petit peu Et qu'il y a un mouvement De groupe Pour qu'on puisse Rattraper les pilotes devant Encore une fois Ça va être délicat Maintenant on a rattrapé Une demi-seconde Et c'est exactement Ce qu'on peut nous dire Jeff On a rattrapé Hamilton De une demi-seconde Sur le tour numéro 6 Donc on doit continuer l'effort Surtout que derrière nous On est en train De faire remonter Albonne, Alonso Piastri etc Parce que si on arrive A rattacher Le train de DRS De Hamilton On va également avoir Des pièces derrière nous Qui vont venir Dans ce train de DRS Et on peut voir que devant Ça se touche Ça se bat Et toutes ces batailles Toutes ces batailles Elles sont en train De nous aider On n'est plus qu'à Une seconde 2 De Lewis Hamilton On rattrape énormément Le pilote britannique Et là maintenant On est dans le DRS On est au tour 8 Le DRS est déjà Autorisé Et vous pouvez voir La minimap A droite de votre écran Quasiment tout le monde Est dans le DRS Du leader Donc c'est une course Extrêmement serrée En termes de performance Et devant C'est Verstappen Qui mène la lance Mais le clair est juste D'ailleurs lui Alors qu'on prend Le vibreur du dernier virage Qui nous emmène Un petit peu au large On perd un petit peu De temps sur Hamilton Attention Albonne Qui a une grosse vitesse De pointe Il ne faudrait pas se faire Avoir par le pilote William C'est alors qu'on entre Dans le tour 9 Maintenant la stratégie Va bientôt arriver Les pilotes en médium Vont s'arrêter Pour mettre des pneus durs Les pilotes en dure Vont s'arrêter Pour mettre des pneus médium Donc là maintenant Il va y avoir Beaucoup de changements On va avoir certainement Un très bon deuxième relais Avec donc ces pneus médium Je ne sais pas vraiment A quel temps je vais m'arrêter Maintenant on est à la fin Du tour 10 Et vous pouvez voir Que devant ça rentre Pour pas mal de pilotes Notamment notre coéquipier Charles Leclerc Qui rentre au stand Qui tente l'undercut Sur Verstappen Tout comme Lando Norris Qui également est derrière lui A tenter l'undercut Il faut voir maintenant Si celui-ci marche Avec les pneus froids En sortant des stands Verstappen va également Devoir faire je pense Un gros 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 in-lap Parce que c'est maintenant Où tout se joue Et en parlant de ça On a Hamilton Qui n'a plus le DRS De George Russell devant lui Les deux Mercedes Qui vont devoir également Se battre Mais on fait une erreur A la fin de l'escargot On peut pas attendre Le dépassement sur Hamilton On a été gêné par le dirtier Et malheureusement Hamilton qui n'a pas le DRS Certes mais qui avait Un très très bon secteur 2 Et secteur 3 On n'a pas pu le dépasser Je voulais le passer à Hamilton Pour entre au stand Parce que certainement Que c'était lui Le pilote Mercedes Qui allait rentrer le premier Mais malheureusement On a failli à la tâche Maintenant on va voir Qu'on fasse ça sur la piste Un autre moment On va voir en tout cas Qui rentre devant On a la Red Bull De Verstappen au stand On a Hamilton également au stand Et nous on rentre également Avec Alonzo et Peseric Qui nous accompagnent On va devoir faire Un très très bel arrêt Pour Ferrari Ne pas se rater Ne pas faire une erreur Qui est en Australie par exemple Où on avait fait un arrêt Qui nous avait coûté Quelques secondes de plus Allez les mecanos C'est parti Faites un bel arrêt au stand Deux secondes quatre Excellent arrêt au stand De la part de Meccano Ferrari On ressort devant Lewis Hamilton On est ressorti devant Le pilote britannique Arrêt du coup Moyen pour Mercedes On est rentré Une demi seconde derrière lui On ressort une demi seconde devant Donc ouais Arrêt un moyen Alors que devant On voit Leclerc et Norris Qui ressortent Je crois au contact De Verstappen Juste derrière lui De Norco qui n'a pas marché Pour ses pilotes Et également Norris est en médium Mais Leclerc est en dur Je suppose que Verstappen est également Avec des pneus médiums Donc maintenant Il va falloir voir La différence qu'on fait Nous on est en pneus médiums Donc peut-être que Leclerc Sera vulnérable D'ici quelques tours C'est le temps de chauffer Un petit peu la gomme En tout cas Il nous faut absolument Le DRS sur Lando Norris Parce que sinon On va être vulnérable Pour Hamilton et Arnoux Ainsi que pour Thérèse Donc là maintenant On a le DRS On peut voir que Norris A également le DRS Sur Leclerc Et il va tenter Le dépassement Sur l'extérieur De l'épingle Ça a l'air de passer Petit freinage Un peu raté Pour Leclerc Et Norris A une meilleure fraction Que lui Forcément les pneus médiums Contre les pneus nord Ça aide Et Norris Qui prend le deuxième Spot de ce grand prix Verstappen Qui est parti Loin devant Avec cette bataille Entre le pilote Monégasque Et Britannique Et Leclerc Qui va repasser Devant Norris Tout cette bagarre En train de donner La victoire à Verstappen Et nous on est là On a le DRS Et on essaie de plonger Sur Lando Norris On va couvrir du coup Charles Leclerc Essayer de le protéger Un petit peu Pour passer le pilote Également Britannique Et pour l'instant Ça ne se passe pas comme ça On n'arrive pas A avoir une bonne fraction Au sens du virage Numéro 3 On a Hamilton Qui est également près de nous Donc on tente Le dépassement sur Norris Petit contact Sur le début du virage Mais ça passe pour nous On est désormais En 3ème position Sur le podium On rappelle qu'on partait 15ème Rien que ça Maintenant On va avoir une grosse difficulté C'est qu'il faut qu'on défendre Défendre pardon Sur Lando Norris Et pour ce faire Il nous faudrait le DRS De Charles Leclerc Le call a été passé à la radio Pour demander à Leclerc De ralentir Pour nous passer le DRS Afin de défendre Et d'être moins vulnérable Aux attaques de Norris Mais malheureusement Le mètre Monégasque N'écoute pas la radio N'a pas ralenti Et donc c'était Norris Qui va tenter l'extérieur sur nous On essaie de retarder Pas trop les freins Mais on laisse la voiture Couler au freinage Pour pousser un petit peu Norris A sonner différemment Et on garde la position Mais toute cette bataille En train d'aider Charles Leclerc A s'échapper Bon bah Verstappen est déjà parti Loin à confirmation Qui était bien Antomé John Il a le meilleur tour en plus Donc maintenant On doit absolument nous défendre J'irai pas à chercher Charles Leclerc Parce qu'il fait une très belle course Mais là on est en train De défendre toute cette attaque De Norris Il retente également Sur le virage 1 On essaie d'emmener Le plus de vitesse possible Sur le T3 On allait large Sur le virage numéro 1 On allait super large Pour ensuite avoir l'intérieur Sur le virage numéro 2 Mais Norris Qui a l'avantage De la traction De la motricité Et un petit contact Entre lui et moi On a également Hamilton Qui va tenter l'intérieur sur nous On garde le plus de vitesse possible Sur l'extérieur du virage Bonne traction contre la Mercedes Heureusement Et Norris Et repasser devant nous C'est pas une très très bonne opération La Ferrari Qui ne force pas Charles Leclerc A nous donner le DRS On ira pas chercher Charles Leclerc On veut pas attaquer Peut-être que le pilote a peur Que lui soit vulnérable A nos attaques Avec ses pneus hard Mais plus on arrive loin dans la course Plus c'est lui Qui aura l'avantage Avec ses pneus hard Et ne le comprend pas En tout cas encore une fois Bataille entre Norris Et moi même Pour la P3 Norris qui freine encore une fois Différemment De d'habitude Et on arrive à reprendre l'avantage Grâce au DRS Et grâce à un magnifique dive Alors qu'on rentre dans Les 5 derniers tours On glisse un petit peu Sur la sortie de virage On a pas beaucoup De batterie Pour jouer Et Norris qui reste derrière nous Qui ne tente pas Qui protège encore une fois Ses pneus Protège sa batterie Et on est à une seconde set De Leclerc Ça commence à devenir extrêmement critique On a même plus le bénéfice De l'aspiration Pour ses dans lignes droites Donc là ça devient Vraiment vraiment compliqué Il faut absolument Que Charles Leclerc Ralentisse Pour nous passer le DRS Sur le DRS de Charles Leclerc On va devenir beaucoup plus Fort en ligne droite Et c'est ce que le pilote a fait On allait chercher le DRS Ou le pilote a ralenti Je ne sais pas Mais on allait chercher le DRS Pour pouvoir défendre contre Norris Et pour voir que Norris C'était à 2 dix et demi Mais il s'est pas rapproché Après l'ouverture du DRS On a une très très bonne vitesse de pointe Et au final Charles Leclerc A abdiqué Et a accepté l'ordre Je lui ai fait comprendre Que je n'irai pas le dépasser Je pense que le pilote Se méfie de son coéquipier C'est quand même quelqu'un Mais on n'ira pas chercher Le pilote Monégas Qui maîtrise la deuxième place On veut juste sécuriser La troisième place Face aux attaques de Norris Alors que maintenant On rentre dans le dernier tour Dernière accélération Je peux voir que j'aurais pu J'aurais pu aller chercher Leclerc En plus qui défend sur l'intérieur J'avais de la batterie J'aurais pu éventuellement Aller tenter le move Mais on a dit Qu'on n'allait pas aller chercher Alors on reste team player On ne va pas aller chercher Victoire De Max Verstappen Charles Leclerc A terminé la course En deuxième position Et nous en troisième From P15 P3 Quelle course Beau travail d'équipe Avec Ferrari On a fait P1 P3 en sprint P2 P3 En course principale Autant vous dire Que On fait une très très belle opération En termes de point de vue Comptable Pas c'est Excellente chose Pour le point de vue Ferrari Mais c'est Verstappen Qui s'impose Nous avons été témoins D'une domination Sans partage Aujourd'hui Dès le premier virage Et jusqu'à la ligne d'arrivée Sa victoire n'a jamais fait L'ombre d'un doute Pas vrai Julien C'est un succès indiscutable Et voici nos vainqueurs du jour L'équipe Red Bull a fait un travail Formidable ces derniers temps Ils ne se sont clairement pas Reposés sur leur laurier Et ils peuvent être fiers De la victoire Qu'ils ont remporté aujourd'hui Et oui première victoire De Verstappen sur la saison On a perdu la course Au Japon Face à Lonzo On perd la course Aujourd'hui Face à Verstappen La saison est relancée Puisqu'il nous prend 10 points Au classement pilote Sur cette course uniquement Je ne me rappelle plus De son résultat en sprint Mais heureusement Qu'on a gagné à sprint D'un point de vue comptable On verra ça juste après Mais très belle victoire De Max Verstappen La première de la saison Le retour peut-être En forme des Red Bull Qui avaient la meilleure voiture Depuis le début de saison Mais qui n'ont pas mis les choses Bout à bout En tout cas on va voir Le classement De ce week-end de course Avec la course au sprint également On a marqué 23 points Leclerc 24 Et Verstappen 30 points Donc il nous récupère 7 points Au classement pilote Donc l'opération N'est pas si mauvaise que ça Au final Et on va voir le classement Donc de la course Avec Verstappen 1er Devant Leclerc Schumacher Norris 4ème Hamilton 5ème Perez 6ème Alonso 7 Oscar Pastry 8 Russell 9ème Et Albon marquera 1 point Tout de même Et les Sauber Seront en 11ème Et 12ème place Course extrêmement mouvementée Pour nous On a fait une très très belle remontée Je trouve Et maintenant On va pouvoir voir un petit peu Le classement à la fin Avec Encore une fois Une réunion secrète Apparemment Encore une fois On essaye de Prendre nos services Pour une saison prochaine Alors qu'on voit Quelqu'un de chez McLaren McLaren avec qui On s'est fortement battu Sur la course en Chine Mais Pourquoi aller voir ailleurs Je pense que la seule Réunion secrète Intéressante Serait potentiellement Celle de Red Bull Pour le moment Mais on est en tête De championnat pilote Et on est en tête De championnat constructeur A quoi ça servirait D'aller voir une autre icurie Pour l'instant A pas grand chose On reste devant On reste On est chez Ferrari On n'est pas intéressé Par le Le programme de McLaren Absolument pas Donc Pour l'instant On est fidèle Au poste Fidèle à Ferrari On veut aller chercher Un 8ème titre On veut remettre Ferrari Sur le toit du monde Pour l'instant On est pas mal parti du tout On va aller voir Le classement d'ici Quelques instants On se met quelques petits Objectifs également Qui peuvent avoir Un impact sur les performances Et voilà Donc 176 points Contre 166 points D'écart entre Ferrari Et Red Bull Et devant on a On a 26 points D'écart entre nous Et Verstappen On a déjà un Joker Donc On a perdu que 7 points Mais En vrai ça va En vrai ça va La R&D se passe plutôt bien En tout cas C'est la fin De cette course en Chine J'espère que vous avez bien aimé Ce format sprint également Merci d'avoir été présent Pour regarder cette vidéo On se retrouve très très prochainement Pour le deuxième week-end sprint De suite à Miami Je vous fais des bisous C'était Skazy N'hésitez pas à venir sur Twitch Également pour les lives Et puis voilà Prenez soin de vous Et puis on se revoit Très très prochainement Salut Sous-titrage Société Radio-Canada